La tristesse n'est jamais, jamais quelque chose que nous désirons activement ressentir, mais elle parvient à trouver son chemin vers nous de temps en temps. Nous pouvons nous sentir mal que quelque chose ne se soit pas déroulé comme nous l'avions prévu, ou nous avons peut-être du mal à comprendre pourquoi quelque chose n'a pas bien fonctionné. Mais une chose est certaine, nous devons embrasser la douleur et la brûler comme carburant pour notre voyage. Cet enfant de 25 ans est né normal, mais un jour, quelque chose de mystérieux s'est produit qui a choqué tout le monde. Il a dormi et s'est réveillé, mais il ne pouvait plus s'asseoir, se tenir debout ou même marcher. Et depuis ces jours jusqu'à présent, il n'a jamais grandi, mais est resté comme ça. Etant la raison pour laquelle, il est difficile de croire qu'il a 25 ans. Certaines personnes pensent que cela a quelque chose à voir avec le mal et les pouvoirs surnaturels. D'autres pensent que c'est peut-être à cause de la sorcellerie. Mais comment cela est-ce possible ? A cause du fait d'avoir un tel enfant, on lui a conseillé de tuer son propre fils ou de l'abandonner, mais en tant que mère aimante, elle ne pouvait pas le faire. Alors, elle a été chassée de la famille et vit maintenant une vie difficile avec le garçon. Elle nous raconte plus sur l'histoire de sa vie douloureuse. Onorat a fait 12 enfants au total, mais l'un d'entre eux est mort et elle est restée avec 11 enfants. Tous ces enfants sont normaux à l'exception d'Ombeni qui a une déficience physique. A la surprise de tous, Ombeni est né sans aucun problème de santé ni déformation physique. Mais après seulement quelques temps, tout a changé. La mère dit que c'était peu de temps après que le garçon ait eu 3 ans. C'était une journée normale. La nuit a suivi et ils ont dormi, tout était habituel, mais le lendemain matin, tout a changé. Chaque enfant s'est réveillé comme d'habitude, mais Ombeni ne s'est pas réveillé et après l'avoir vérifié, il ne pouvait plus se tenir debout ni s'asseoir. Elle dit que c'était effrayant et qu'il ne pouvait pas facilement comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé et qui a affaibli les articulations du garçon et tout le corps en général, car ils ne pouvaient rien faire. Ensuite, ils sont allés à l'hôpital. Lorsqu'ils l'ont examiné, ils ont constaté que sa colonne vertébrale avait quelques problèmes. C'est pourquoi ils les ont transférés dans l'un des hôpitaux pour enfants de Bokavu. Ils ont passé plus de 2 mois à l'hôpital alors que le médecin travaillait à le traiter. Mais les parents ne voyaient aucun changement et cela leur coûtait beaucoup d'argent. Alors, ils ont décidé de le ramener à la maison. La mère ajoute que l'anomalie du garçon l'a affecté sous presque tous les angles, car il ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger seul, il ne peut pas s'asseoir seul. En fait, il n'y a rien qu'il puisse faire par lui-même et tout date fait principalement par la mère. Et le pur des tout est que depuis qu'elle souffre de cette maladie, il a arrêté de grandir. Son corps ne grandit pas par rapport aux autres enfants. C'est pourquoi elle dit qu'il est difficile de croire qu'on bénit à 25 ans. Ayant produit un tel enfant, les gens la blâment toujours pour cela et elle ne reçoit plus le même respect que les mères reçoivent. Certains suggérant qu'elle aurait dû enlever la vie de son propre garçon pour éviter la souffrance et la lutte qu'il provoque et lui infligent souvent des mots très décourageants. Certaines personnes ne veulent même pas la saluer, ils pensent qu'elle pourrait avoir des malédictions. D'autres personnes ont toujours pensé qu'il n'y avait aucun moyen qu'une telle chose se produise, s'il était une normale. Ajoutons qu'ils auraient peut-être pratiqué de la sorcellerie ou bien il pourrait y avoir des esprits maléfiques derrière cela, mais tout cela reste inconnu. Et la mère dit aussi qu'elle ne l'a jamais vu venir, elle essaie toujours de comprendre comment cela est arrivé. La vie est difficile ici dans ce village qui dit que puisque l'enfant de 25 ans ne peut même pas marcher, elle doit toujours rester à la maison et ne peut pas obtenir d'opportunités de travail. Ce qui rend sa vie encore plus compliquée parce qu'elle a besoin d'argent tous les jours et répond aux besoins des bases. Honorat n'a pas eu la chance de poursuivre son parcours scolaire, elle a abandonné à mi-chemin du secondaire. En raison de la pauvreté où ses parents ne pouvaient plus se permettre de payer ses frais de scolarité et c'était le début de la souffrance et les difficultés de la vie. Plus tard, elle a grandi, a rencontré un homme et ils ont commencé à vivre ensemble. Elle espérait qu'avec l'homme, ils travailleraient dur ensemble, coopéraient, amélioreraient leur niveau de vie et vivraient une bonne vie. Mais cela n'a pas fonctionné en sa faveur. La vie est plutôt devenue aigre et amère. Elle a vécu beaucoup de choses au cours des 20 dernières années car certains membres de la famille ont même conseillé au mari de l'abandonner ou même de la chasser de la maison, ce que l'homme a fait. Elle dit que son mari l'a chassé de la maison pendant environ 8 fois au cours des 20 dernières années où elle se rendait chez ses parents et revenait plus tard. Mais finalement, elle a été chassé de la maison pour des bons puis elle est venue ici avec son fils handicapé et d'autres enfants. Vivant ici dans une vieille maison qui n'est même pas la sienne et le fait de ne pas pouvoir aller travailler et au moins gagner de l'argent rend sa vie encore plus misérable car à un moment donné elle perd espoir et elle ne voit aucun sens à sa vie mais elle continue de se battre pour qu'elle et son fils puissent survivre. La mère dit qu'ils ont fait tout leur possible pour voir si leur enfant de 25 ans aurait une vie normale. Mais il semble maintenant qu'ils aient perdu tout espoir après avoir visité de nombreux hôpitaux, différents pasteurs pour des prières mais tous ne fonctionnent pas. La dernière fois qu'elle s'est rendue à l'hôpital, les médecins ont dit qu'il ne ferait rien sur le garçon et qu'il allait probablement rester ici pour le reste de sa vie. Ce qui aggrave les choses, c'est que l'état du garçon s'est détériore de jour en jour. Mouamini est la troisième enfant de la mère. Elle dit que chaque fois qu'elle n'a pas de travail, elle vient ici et aide sa mère à prendre soin du garçon. Et si elle a de l'argent, elle aide également à payer la facture de la mère pour l'aider à s'en sortir. Puisqu'elle est croyante, elle prête toujours pour demander au Dieu Tout-Puissant d'aider et guérir ses garçons. Elle espère qu'un jour les choses s'amélioreront. Vous n'êtes pas seul, tout le monde mène une bataille dont vous ne savez rien. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Beckham et voici AfroMax Français. N'oubliez pas de vous abonner.